Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Alix et de Victoria. Vous avez forcément dû en entendre parler hier au soir, un énorme clash a éclaté sur les réseaux sociaux, notamment après la vidéo de McFly et de Carlito dans laquelle ils ont invité Alix. En effet, Alix avait comparé Victoria à une fan des Marseillais et cela n'a pas du tout plu à cette dernière qui a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et ensuite, un gros clash a éclaté. Il se trouve qu'il y a plusieurs heures, ce clash a continué puisque Victoria a encore décidé de répondre à Alix, notamment à propos de l'histoire de son bisou avec Benji, l'ex d'Alix. Ensuite, Alix a décidé de lui répondre et elle l'a clashé. Pour Alix, Victoria est littéralement une menteuse. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite de ce clash et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Vous savez les gars, en vrai de vrai, moi je ne me mêle jamais de rien, vous le savez, j'en ai rien à faire. J'ai une vie tranquille, je suis très heureuse dans ma vie et du coup ça me permet de ne pas avoir à me mêler des histoires comme ça. Là, on fait des lives sur moi depuis une semaine, j'en ai rien à faire, je ne réponds pas. Mais là, c'est abusé en fait, genre, il ne faut pas mélanger les dates. Il y a des messages quand même à l'appui, donc il ne faut pas être bête non plus. Juste ne me faites pas passer pour la meuf qui l'a mis à l'envers à sa pote. Enfin, genre, je ne suis pas du tout comme ça, je ne l'ai jamais été. Enfin, je suis avec ma meilleure amie, on se connaît depuis 8 ans. Donc du coup, je disais, oui, je disais, voilà, ma meilleure amie peut en témoigner, je suis quelqu'un de très loyal en amitié, mais là, ça me saoule que ça prenne cet emploi-là parce que clairement, ça n'a pas lieu d'être. Genre, mettez-vous à ma place. La fille, Alix, je la connaissais depuis 4 jours, enfin je l'ai connue 4 jours en tournage, on s'est très bien entendu. Oui, j'ai été là pour elle parce que sa situation m'a fait de la peine. À côté de ça, ça n'a jamais été intéressé ni vis-à-vis de Benji, ni vis-à-vis d'elle parce que voilà. Et vous êtes là pour elle pendant 4 jours et après, quand vous rentrez, la personne, elle vous snob. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'appelle pas ça ni une amie, ni une copine, ni une connaissance parce que moi, je ne snob pas les gens. Bon, après, ce n'est pas grave, peut-être qu'en fait, elle ne m'apprécie pas tant que ça. Et puis de toute façon, on s'en fout, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est juste qu'elle et moi, nous n'étions pas du tout copines. Donc, je ne vois pas pourquoi, par exemple, là, cette histoire en mode, ouais, tu l'as mis à l'envers à Alix, donc tu dois la fermer. Non, je ne l'ai pas mise à l'envers. On n'était pas copines, elle et moi. Donc, oui, je l'ai défendue à un moment. Ça ne m'a pas empêchée de bien m'entendre avec, mais après, elle m'a snobée. Donc, voilà, c'est tout. C'est la vie. On n'était pas copines. Et je viens de voir les messages de Victoria par les comptes fans. Les comptes fans, cœur sur vous. Toutes les infos, on les a toujours par vous. Alors, les messages datent de janvier. Ah ouais ? Eh bien, moi, je ne suis grave pas médium. Par contre, regarde. Donc, vu que tu es une petite, idiote, hypocrite et menteuse, voilà, moi, je vais juste expliquer une chose. Si j'ai réagi comme ça par rapport à Océane, parce que vous allez voir dans les messages, il était propos d'Océane. Étant donné que Vivi, moi, tout ce que je pouvais penser d'elle en mal, tu étais tellement virulente que t'as failli la monter en l'air aussi. Voilà, chose que, bien entendu, dans la télé, on vous coupe des choses. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. N'est-ce pas, madame ? Je me suis cassé la main dans une porte. Voilà, donc, déjà. Et du coup, quand je te vois forcément en train de passer de la pommade comme ça en ITV, bah ouais, moi, je trouve que t'es une grosse hypocrite. Et vu que moi, je ne suis pas une hypocrite, et bah forcément, je te l'envoie en pleine testasse, ma copine. Et du coup, ouais, je te parle pas. Et d'autant plus qu'en février, c'était après la conférence de presse, comme tu peux le voir, étant donné que cette vidéo date de la conférence de presse, et j'étais bien au courant de tes petites puteries nocturnes. Voilà, mesdames et messieurs, tout ça pour vous dire que vous voyez bien que ce milieu-là, ça a pourri cacahuète la tête, clairement. Encore une preuve. Voilà, bel exemple. Bref, moi, je pense que tout le monde sait que quand j'ai un truc à dire, je suis assez franche, et j'ai pas de problème à dire à qui que ce soit, quoi que ce soit. La preuve en est, c'est que même toi, Victoria, tu savais très bien ce que je pensais, toi, ne serait-ce que par rapport à Océane, parce que justement, je t'ai déjà dit que t'es une grosse hypocrite. Et après, tu vas faire des interviews avec ça, me dira des mois après, en disant, parce que t'avais ton nez refait à cette époque-là, c'était pas le cas, voilà, ta chirurgie t'a trahi, et en disant, ouais, elle m'a snobée, je comprends pas pourquoi. Bah, alors, c'est toi. Bref, moi, il est clair que je suis pas du tout médium ou voyante, en tout cas, mais toi, c'est sûr que t'es amnésique. Voilà, donc, y'a pas de problème, y'a des traitements pour ça. Laissez-moi en dehors de vos histoires, et quand on dit des choses sur vous, et tu devrais prendre ça comme exemple, parce que je suis désolée, aujourd'hui, y'a des dizaines de petites gamines qui nous regardent et qui complexent, qui veulent faire des trucs de chirurgie, et toi, t'étais la première à être arrivée, t'avais envie de tout casser pour tout recommencer, une nouvelle tête pour une nouvelle vie, et au lieu de l'assumer et t'as changé, si ça te plaît, t'enlues, en fait, c'est le but, mais au lieu de l'assumer et d'expliquer aux gens les dangers aussi, et c'est aussi ce que ça peut être, t'es là, tu fais des guerres ridicules en faisant des coques de téléphone. Garde-la, c'est la plus belle coque que tu pourras avoir, ma cocotte. Bref, ceci étant, c'est un énième exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, pourquoi je peux mélanger pas à ce genre de personnes, parce que moi, y'a un truc là-bas dedans que je comprends pas. Voilà, donc sur ce, je vais aller mettre un super film. Il est tard déjà, vous savez que là, à 22h38, j'ai l'impression déjà, il est 4h du matin, genre, on est fatigué, ce rythme de vie, parce qu'il y a un confinement en Espagne, genre, à partir de 18h, ils ont fait un truc grave pas logique, genre, à partir de 18h, tous les magasins font, mais vous pouvez être dehors jusqu'à 22h. Je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a, Nux ? Regardez, il est pas content, il fait des trucs de ouf aujourd'hui. Il a ouvert la fenêtre, tout seul, peut-être que je le laisse et seul, ça y est. Enfin, allez, film. Vous savez quoi, je viens de découvrir une voice de Victoria dans mon WhatsApp, qui date, effectivement, du mois de janvier, où elle me dit qu'elle a mis à faire, etc. Voice, qui n'est pas restée sans réponse, où je lui dis que je la rappelle, où j'ai certainement pas dû la rappeler, parce que c'était ma période de rupture, déménagement. Bref, flemme de téléphoner à des gens, vous connaissez. Et derrière, elle m'a renvoyé des messages, effectivement, auxquels j'ai pas répondu. Mais bon, t'as pas dû prendre ça comme la snobbery, étant donné qu'après, t'avais la conférence de presse, à laquelle tu as dit beaucoup de bien de moi, justement, que j'étais gentille, que nanani, nanana. Voilà, ce qui ne t'a pas empêché d'embrasser mon ex ce soir même. Mais cela dit, tu as dit beaucoup bien de moi, voilà. Et moi, je t'ai envoyé un message, justement, à cette ITV, parce que je te trouvais vachement avec Océane, vu ce que tu pensais, et je trouvais ça choquant. Et que tu dises du bien de moi ou pas, ça m'a dérangée. Donc, tu savais très bien ce que je pensais. Donc, ça fait toujours de toi une menteuse. Voilà. Mais moi, je donne toutes les infos. Pareil, n'essaye pas de biaiser mon discours en disant « Ouais, j'ai jamais été fan, nanana. » Crier, trembler. Tu sais très bien que ce n'est absolument pas de ça qu'on parle. Donc, n'essaye pas de tordre les gens en donnant des informations différentes de ce qu'on a dit, clairement. Écoute ce qu'on dit. Quand on dit fan, c'est exactement ce que tu m'as dit, moi, quand je suis arrivée, que tu nous aimais trop, que tu nous regardais à la télé, que tu nous suivais sur les réseaux, que tu regardais nos interviews, que tu connaissais toutes nos vies. C'était réel. Il y a quoi de mal à ça ? Je ne comprends pas. Maintenant, tu ne l'assumes plus, en fait. Et de la même façon que tu as assumé qu'effectivement, tu voyais, tu avais envie de faire ça, 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 en chirurgie, et nanana. Et effectivement, je pense que c'est de regarder ce genre de programme qui a pu également t'influencer, parce que tu étais très jolie avant. Voilà. Comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Moi aussi, la télévision, ça m'a influencé sur pas mal de choses. Voilà. C'est logique. Et je ne comprends même pas pourquoi tu te prennes mal comme ça, là. C'est ridicule ce que tu fais. Mais c'est encore une preuve que c'est... C'est votre monde, là, de... Sous-titrage ST' 501 On a deep, ooh, on a deep, on a deep.